Cela fait un mois seulement qu'il a sa licence d'entraîneur mais vous le connaissez bien si vous êtes de Corrèze notamment, Benoît Gourdon ici présent a eu la chance en ce lundi 15 août sur l'hippodrome de Pompadour de gagner sa première victoire en tant qu'entraîneur. Benoît tout d'abord félicitations, racontez-nous comment ça se passe un entraîneur qui vient tout juste avoir sa licence et qui au bout de deux courses voit son cheval passer le poteau en tête. C'est plutôt sympathique, c'est une belle histoire, d'autant plus que le cheval appartient en partie à un ami qui l'entraînait auparavant et qui ne peut plus l'entraîner, Christophe Sourignier pour le nommer et ça me fait bien plaisir pour lui et ses partenaires que ça se concrétise aujourd'hui. On peut parler de ce cheval, c'est Ayop, c'est un fils de Prajibraltar élevé, né élevé au Haran Montaigu chez la famille Faurien. Comment justement ça s'est passé avec Christophe Sourignier ? Comment vous l'avez récupéré et depuis comment ça s'est passé jusqu'à cette victoire ? Christophe a malheureusement eu des petits soucis de santé, il ne pouvait plus monter. Le cheval commence à venir pourtant à l'écurie de temps en temps à travailler avec Christophe, je l'ai récupéré derrière lui et c'est pour ça que le cheval était bien avancé pour que je puisse le courir rapidement après le début de ma licence et ça se concrétise aujourd'hui. Alors Benoît, expliquez-nous un petit peu, nous qui malheureusement ne sommes pas de Pompadour, on est de l'ouest, c'est un peu mieux remarqué, mais quand même, nous qui ne sommes pas de Pompadour, expliquez-nous comment vous êtes tombé amoureux des chevaux et par quelle maison vous vous êtes passé avant de vous lancer dans le grand bas en tant qu'entraîneur ? J'ai fait de la randonnée, après j'ai enseigné, on a les clous, oui, on peut rigoler, j'ai commencé par la randonnée, après j'ai enseigné dans les clous, dans les centres équestres et je suis tombé chez Guillaume Baquer, voilà, chez qui j'ai quand même beaucoup appris, tout appris, et là la vie a fait qu'il fallait faire des choix et j'ai pris un peu de liberté en m'installant, voilà. Et ça fait depuis, donc là depuis un mois vous avez votre licence d'entraîneur, est-ce que c'est un projet que vous aviez déjà depuis, même si votre parcours il est vraiment atypique pour le coup, mais une idée que vous aviez déjà en tête depuis un petit moment ? Pas forcément, pas forcément, j'avais passé la licence il y a un petit moment, mais je l'avais gardé dans un tiroir et j'ai 43 ans, il y avait des choix à faire assez rapidement et je me suis dit il faut le faire tout de suite, voilà, c'est très compliqué. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, donc là IOP a bien gagné aujourd'hui, on peut en espérer de belles sorties dans le futur, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, tout d'abord où est-ce que vous êtes situé exactement en Corrèze, avec combien de chevaux, combien de box et combien de personnes travaillent avec vous ? Exactement à Ségur le Château, c'est juste à côté, c'est à 7 km de l'Hippodrome, il y a un site où il y a 45 box, pour l'instant j'ai 13 chevaux, dans ce site-là il y a encore Guillaume Maquer et Hector de la Genette, qui ont des chevaux, qui s'entraînent aussi là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter, un petit peu de réussite ? En plein d'obstacles, avec les chevaux ? Les deux, les deux. En tout cas, c'est comme ça qu'on va souhaiter l'avenir à Benoît Gourdon, qui a fait célébrer sa première victoire aujourd'hui à Pompadour, avec IOP !